Hier, dimanche 30 juillet, de violentes averses ont frappé non seulement Séoul, mais aussi plusieurs régions intérieures. Alors que la canicule humide persiste, des pluies torrentielles ont soudainement éclaté en fin d'après-midi. En effet, la chaleur accablante a généré des nuages d'averses puissantes. Ces derniers se sont rapidement développés, déversant de grandes quantités d'eau dans certaines régions en l'espace d'une ou douze heures seulement. A Piantek, dans la province de Kangi, des retenues d'eau ont même été temporairement submergées. Des alertes fortes pluies ont également été émises à Séoul et à Daejeon. La température à Anzan, dans la province de Kangi, a atteint 38,9 degrés selon les relevés automatiques. Dans le reste du pays, les températures ont avoisiné les 35 degrés. Aujourd'hui encore, de fortes averses se sont attendues, ce qui nécessite une vigilance particulière de la part des vacanciers. D'un point de vue technique, ces conditions accablantes sont dues à de puissants anticyclones qui recouvrent la péninsule coréenne. La rencontre entre l'anticyclone du Pacifique Nord et la pression atmosphérique élevée du Tibet, qui emprisonne de l'air chaud, forme un énorme dôme de chaleur. Selon Ozingu, un chef de service à Météo Corée, lorsque l'anticyclone du Tibet s'installe, l'air chaud et sec descend jusqu'au niveau du sol et cela fait grimper le mercure d'une manière plus intense. Ces deux masses d'air combinées prolongent donc la période de canicule. En conséquence, la chaleur étoffante devrait persister sur une longue durée. D'après les prévisions de l'agence météorologique, les températures maximales diurnes à Degu resteront aux alentours de 35 degrés toute la semaine prochaine. Tandis qu'à Séoul, elles tourneront autour de 33 degrés. Certaines régions côtières et urbaines connaîtront des phénomènes de nuit tropicale. L'agence appelle donc à la prudence pour éviter tout dommage éventuel. Les hautes de cuisine, 머�уем, en fait par la prudence pour les lois. Lait !